Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau type de vidéo, un nouveau concept qui débarque sur la chaîne. J'ai envie de partir à la rencontre de gens qui font des choses extraordinaires, ou qui ont des collections étranges, qui sont mystérieux, ou qui font des choses bizarres, ou tout simplement incroyables. Enfin bref, vous avez compris, le spectre est super large, mais en même temps, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses, beaucoup de thèmes. Et pour cette première vidéo, vous l'avez lue dans le titre, je vous emmène voir MyCorn. Si vous ne le connaissez pas, je pense que ça va vous intéresser. Et vous allez découvrir un personnage incroyable. Il s'agit d'un des plus grands explorateurs aventuriers au monde. Il a fait des trucs de malade. Et si vous le connaissez déjà, restez quand même, parce qu'on va passer quelques heures avec lui. Et je pense que ça va être hyper intéressant, hyper bien. J'ai très hâte. C'est parti, c'est parti. Alors, petite précision, je ne sais pas si vous le savez, MyCorn, il est d'origine sud-africaine. Mais, il habite en Suisse. On est ici dans les Pré-Alpes-Vaudoises, à Châteaudet, un endroit notamment réputé pour son festival de montgolfière en hiver. Mais c'est aussi là, dans ces belles montagnes autour de moi, que vit et surtout s'entraîne l'explorateur aventurier. Alors, moi, il m'a donné rendez-vous ici, dans sa maison, un chalet typique de la région qui est magnifique. Tu es qui, toi ? J'ai cru qu'il n'y avait personne, j'ai cru qu'il n'y avait personne. Non, mais il n'y a normalement personne. Merci beaucoup de nous recevoir. Écoute, merci à toi. Tu es venu jusqu'à ici, au fin fond du monde. Ça va ? Oui, oui, impeccable. Et toi ? J'ai cru que tu allais me taper. Tu allais me taper. Oui, super bien. C'est vrai que j'ai mis deux heures pour venir ici. On est au fin fond de la Suisse. On est vraiment au cœur de la nature. Exactement, c'est ici à Châtelet, où j'ai arrivé il y a presque 30 ans. J'ai ma petite maison. D'accord. C'était là où il y avait des vaches. Maintenant, j'ai transformé un peu ça. Toi, tu ne pourrais pas vivre en ville. Tu es obligé d'être dans la nature. Non, non, mais c'est impossible. Tu ne peux pas habiter à Genève, Zurich, Cosa. Je veux foutre un bordel, pas possible. Et puis ça, pour moi, je peux dépenser de l'énergie en sortant la porte, en regardant la montagne devant moi. C'est là où tu t'entraînes. Toi, je peux m'entraîner ici. La rivière est en bas, je peux aller faire des kayaks. Mes vélos sont là, je saute sur les petits chemins. C'est fou, c'est fou ! Tu as critiqué mon sac à dos. Tu as dit qu'il est beaucoup trop gros. C'est mon matériel de tournage. Il est beaucoup trop gros. Ah non, mais beaucoup trop gros. Et c'est un peu de la merde, la texture. Moi, c'est étanche et bien, parce que tu peux rouler comme ça, mais ce n'est pas facile d'ouvrir et de fermer. Tu dois modifier un peu ton sac. Ok, ça commence bien, il attaque mon sac. Il y a une question à part ça. Il est comment le MyCorn de tous les jours ? Qu'est-ce qui se passe à 22h ? Est-ce que tu vas te coucher d'eau ou tu chill devant Netflix ? Je vois que tu as une télé ou... Oui, j'ai une télé, mais tu vois bien qu'il n'est pas branché. Ah non, je ne l'avais pas. Tu ne regardes pas trop la télé. Ici, je n'ai pas de Wi-Fi. Je n'ai honnêtement pas la télé. MyCorn, c'est MyCorn en expédition ou à la maison. Je mets autant d'énergie dans tout ce que je fais. Et tu es très actif. Je suis actif, mais aussi pas mal créatif dans les choses que je veux faire. Pour faire des expéditions, il faut être créatif un peu comme toi, je pense. Toi, ça fait 10 ans que tu fais tes vidéos qui étaient un peu l'indication pour les autres ou comment faire des choses. Et ça, j'adore cette créativité dans des domaines qui n'est pas exploré. Et puis pour moi, il y a la créativité en construisant des projets qui n'ont jamais été faits. Chaque fois, j'ai une page blanche devant moi et puis je dis, mais ouais... C'est ça qui t'existe. J'ai presque peur. Si tes rêves ne te font pas peur, ils ne sont pas si grands. Ouais, mais attends, il y a déjà trois discussions. Ok, donc là, on part voir ta cave d'Ali Baba, c'est ça ? Le matériel. C'est exactement ça. Allez, on y va. Pour resituer un peu, Mycorn, c'est un des plus grands explorateurs des temps modernes. Et j'exagère pas du tout. C'est le genre de mec qui se rend dans les territoires les plus hostiles du globe et très souvent seul. En pleine jungle, à tracer des chemins encore inconnus de l'homme, sur les plus hauts sommets de notre planète ou encore dans les températures extrêmes des cercles polaires. Pour effectuer des distances encore jamais faites, il détient une multitude de records. Moi, je le connais depuis que je suis enfant. J'en ai toujours entendu parler dans les médias suisses, mais on en parlait aussi beaucoup à l'école et j'ai toujours été impressionné et fasciné par ce personnage tout terrain qui est surtout un amoureux de la nature. J'ai lu plusieurs de ses livres qui regorgent d'histoires et d'anecdotes folles et j'ai souvent été le voir en conférence, quand il y avait encore de la place. Bref, voilà quoi, vous avez compris, je suis assez fan. Ça y est, maintenant, tu es un nouveau YouTubeur en fait, Mike. Ça, il faut le dire, bah oui, il faut le dire. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Mike, avec son crew, ils font plein de vidéos. Ils en font deux par semaine et il y a vraiment des trucs hyper intéressants. Je vous mets de toute façon sa chaîne en description. Vous allez voir parce qu'il y a plein de choses intéressantes sur tes voyages, mais aussi des techniques. Oui, exactement, il y a plein de choses et toi, ça t'amuse de faire ça ? Tu montes plein de petits tips et plein de choses, c'est vraiment bien. Mes filles se me disent, mais quelqu'un comme toi a une telle connaissance et d'expérience après 30 ans d'expédition, pourquoi tu ne partages pas ça avec les gens sur YouTube ? Et puis c'est comme ça, avec Étienne, Annika et Jessica, qu'on a commencé de faire des petites vidéos. Je vais même regarder tes vidéos. Ah oui, je te promets. Non, je suis sûr que là, comme tu te camoufles, tout rentre. On va aller voir les tanks et tout ça. Ah oui, tu as vu ça ? Mais bien sûr, moi je suis ancien militaire. Et là, on trouve la cave, l'entrée. Donc là, on rentre vraiment dans l'entrée de Mycorn. Oui, il y a 30 ans d'expérience, de savoir-faire et tout là-dedans. Voilà. C'est super bien rangé. Moi, je pensais que ce serait... En fait, c'est bien rangé parce que j'aime bien gagner du temps de ma vie. Et puis, si on range les choses bien, on ne perd pas du temps en cherchant des choses qu'on ne trouve pas. C'est juste gigantesque. Ça fait combien de mètres carrés tout ça, tout ce matériel ? Je ne sais pas, il y a un shit. Il y a une shit-trick. Ici, on rentre dans les chaussures et tout ce qui est montagne, des piolets différents que j'ai utilisés pendant toutes mes expéditions. Je peux facilement tester juste ici. Et puis là, tu vois... Si ça tient ou pas. Ouais. Et le confort avec tes mains et tout ça. Tu vois qu'il y a beaucoup de piolets qui étaient testés là. Imagine ça, c'est que des sacs à dos que j'ai portés dans ma vie. Tu vois, tu vois, ils sont abîmés. C'est des souvenirs que je garde. Pour chaque expédition, tu te crées un équipement adéquat qui n'existe pas. Qui n'existe pas. À chaque fois, à chaque fois... Là, par exemple, un sac comme ça, il n'existe pas. Qui est fait pour aller à moins 60. C'est moi qui dois réfléchir. C'est moi avec les fabricants qui est autour d'une table, qui le dessine. On doit avoir des coutures qui ne traversent pas. Parce que dès que tu as une couture qui traverse, c'est là où l'air chaud sort. Et puis, tu crèves la nuit. Pour l'expédition autour de la sarque arctique polaire. Et là, ce qui était vraiment intéressant de ce sac, c'était que tu vois la différence. Là, il y a des coutures. Là, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il est à 100% étanche. Et puis, un sac comme ça, tu conserves les calories. On rentre dedans. Et je peux sortir mes mains. Pour manger. Sans sortir mon sac. Autrement, tu dois sortir les bras. Ici, dès que tu sors les bras, ton sac, il baisse. Et tu perds des chaleurs. Et ici aussi, si tu ne protèges pas ton nuque, tu gèles. Arctos était une des premières expéditions polaires. C'était en 2002. Il a fait le tour du monde en suivant le cercle arctique. Ça veut dire traverser neige, glace, montagne et océan à pied, vélo, kayak, voilier, ski. Et ski tracté par un cerf-volant, kite. Pendant 808 jours et une distance de 26 000 kilomètres. Il est retourné plusieurs fois après en Antarctique ou au pôle nord pour d'autres expéditions. Seul ou accompagné. Comme ici, l'année dernière avec l'explorateur Borgheusland. Je pense que les images qu'on est en train de regarder parlent d'elles-mêmes. Dans ces régions, il fait très froid. Ça peut aller jusqu'à moins 50, moins 60 degrés. Et l'enjeu, c'est de réaliser les efforts physiques tout en survivant aux températures extrêmes. Dans ce genre d'expédition, la force physique est super importante, mais il y a aussi tout le matériel qui doit lui aussi résister. Par exemple, tout est réfléchi et testé avant pour qu'il puisse maintenir un maximum de chaleur, pour garder un maximum de calories et donc de la force pour continuer. À moins 40, en 5 heures, je brûle 2000 calories. Si je brûle 2500 calories, j'ai perdu 500 calories. Je ne peux pas marcher aussi loin les jours après si j'ai perdu 500 calories. C'est mesuré par calories. Ah là 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 ! Je savais que tu conceptualisais certaines choses, mais pas tout comme ça en fait. Tu conceptualises presque tout ton matériel, parce que personne ne peut savoir mieux que toi. Regarde juste le nombre de sacs de couchage. Ça, c'est que des sacs de couchage que je teste, que j'essaie de développer, d'améliorer pour avoir quelque chose qui marche. Ça, c'est des prototypes, des tentes noires, c'est testé par moi dans une soufflerie de Mercedes en Stuttgart. Regarde, ça c'est le design Mycorn. Tout est Mycorn. C'est quoi, un millimètre, non ? Ouais, c'est peut-être trois millimètres. Et ça, tu le prêtes à tes copains explorateurs ou tu leur amènes du matériel à toi ? Tu gardes pour toi et chacun se démerde. Non, non, c'est sûr qu'il faut donner aux copains ! Pour moi, c'est important de partager. J'ai plaisir en donnant mes savoir-faire aux gens. On pourrait y passer des heures tellement il y a de matériel. Et pour chaque objet, il y a une anecdote assez ouf, incroyable, due à des voyages. Là, Mike, il est en train de chercher un petit peu. Ouais, ça c'est, moi j'adore, ça aussi. Ça c'est la machette que j'ai utilisée en fait pour l'attitude zéro. Il n'y a pas de chemin, tu dois faire ta propre chemin. Je marche souvent la nuit aussi pour avancer. Et tac, je me fais mordre par un serpent que je ne voyais pas. Il me mordait là. Et puis quelques mètres plus tard, j'ai senti que la terre commence à tourner autour de moi. Et puis j'ai eu des problèmes vraiment de voir. Et puis je savais que j'étais empoisonné. Je coupais, là on voit de là. Ouvert jusqu'à là pour saigner. Quand on est mordu par un serpent, il faut ralentir le battement du cœur. Il faut mettre la morsure plus bas que notre cœur. Tu ne peux pas t'endormir, il faut se battre pour rester vivant. C'est là où tu dois être fort. Ça, c'était une de ses premières expéditions en 1999, l'attitude zéro. Il a fait le tour du monde, donc le tour de notre planète Terre. Seul en suivant l'équateur. Les platistes en PLS et sans transport motorisé. Donc à pied, à voile, à pirogue, à vélo. Enfin, vous commencez à connaître le personnage. Et dans cette expédition, il a parcouru 40 000 kilomètres. Des fois, la tête va avancer, mais le corps, il ne veut pas. On est quasiment deux. La tête qui décide en chose et puis le corps qui dit, je ne peux pas. Mais après, c'est la tête qui gère. Comment tu connais toutes ces techniques ? Dès que tu te fais mordre, tu sais, comment tu étudies toutes les espèces, les serpents ? Comment tu fais ça ? En fait, j'étais dans la force spéciale de l'Afrique du Sud. Les militaires étaient obligatoires en Afrique du Sud pendant deux ans. Dans tout ce que je fais de ma vie, je veux avoir les bonnes raisons d'être là. C'est pour ça que la survie devient beaucoup plus facile. Et c'est là où tu développes les techniques qui te permettent de prendre les bonnes décisions. Après, il faut pratiquer. Il faut y aller. Il faut lire des bouquins. Il faut savoir détecter ce qui est important. Et puis moi, par exemple, juste un exemple, un bouquin sur un serpent. Je regardais la première page, il y avait un serpent qui pouvait me tuer. La prochaine page, il y avait un serpent qui ne pouvait pas me tuer. Puis je disais, mais celui-là qui ne peut pas me tuer, pourquoi je dois savoir qu'il existe ? Et là, j'ai commencé à arracher des pages des serpents qui ne pouvaient pas me tuer. Et la même chose sur la nourriture. C'est inutile de savoir que je ne peux pas manger cette plante-là. Ça veut dire que si je ne reconnais pas une plante, je ne la mange pas. On a trop d'informations. Il y a des infos, mais même dans la vie de tous les jours, qui ne servent à rien. Mais exactement. On s'entraînement sur les choses qui servent à quelque chose. Vrai sac de Latitude Zéro que j'ai porté. Pendant les deux ans. Deux ans, oui. Mais ça, c'est toi qui l'as construit ? Oui. C'est moi qui ai construit du sac. Parce qu'ici, il y a des trous. Quand l'eau rentre, que ça peut sortir, que tu ne portes pas de l'eau pour rien. Il ne faut pas avoir un sac étanche. Il y a des sacs étanches comme la tienne. En fait, une fois que l'eau rentre, ça reste dedans. Ma femme a juste écrit « Love you sweet » qu'elle m'aime. Et ça, c'est le seul message que j'ai eu de ma famille. Que je portais sur mon dos. À l'intérieur, ça, c'était mon sac de couchage. Je mettais des sacs étanches, mes vêtements. Et toutes les autres choses que j'ai portées, je mettais dans les bidons étanches. Ça, c'était la pharmacie, par exemple. Minus 20, minus 30 degrés, et now you have to cycle 80 kilometers to keep us. So, life is great, man. This is what we do, because we like it. Je ne sais même pas, il y a des choses que tu as échouées. Oui, oui, mais j'ai… Quelques expéditions qui ont… Oui, au cas d'eux, j'ai essayé trois fois. Mais ça, c'est aussi la nature qui décide pour moi. Aussi, au Pôle Nord, la première fois, j'ai gelé mes doigts, parce que la manière dont j'attachais mes chaussures n'était pas à 100% correcte. Tu as dû amputer, toi, sur place. Amputer, sur place, après couper l'os. Et puis, en rentrant à Chamonix, ils ont bien rangé mes affaires. C'est des erreurs comme ça, qu'on fait une fois, mais qui peuvent nous coûter notre vie. Viens voir un peu. Là, c'est El Nino. Tu l'appelles comme ça, El Nino ? El Nino, ouais. El Nino, le petit. Voilà, là, il y a El Nino. Et là, tu as passé combien de jours, tu disais dessus ? Ça, c'était ma maison pendant six mois. Le plus longtemps que j'ai resté, en fait, sur mon petit hydrospeed, sans toucher la terre, c'était, à la fin, c'était 14 jours. Avec ce demi-mini bateau ou planche améliorée, appelez ça comme vous voulez, il a descendu l'Amazone. 7000 km de fleuve. Et pour commencer cette expédition, il s'est rendu à pied depuis la côte jusqu'à la source. Il a marché dans les Andes péruviennes, ce qui représente 600 km de marche. Et évidemment, il portait son matériel, sinon ce serait trop facile. L'Amazone, c'est un fleuve immense. C'est d'ailleurs le plus long fleuve du monde avec le Nil. Mais il est aussi super large. En moyenne, 10 km séparent les berges. Du coup, Mike, il restait plusieurs jours sur l'eau. Il n'avait pas la possibilité d'aller tous les jours sur le rivage. S'il faisait ça, il perdait trop de temps. Donc, il passait plusieurs jours sur le fleuve. Et dès qu'il pouvait atteindre la rive, il chassait, il pêchait pour faire des provisions. Et ensuite, il passait ça dans les compartiments de son hydrospeed. Et tu faisais comment la nuit ? Tu ne peux pas rester 14 jours là ? Non, non, la nuit, j'ai dormi comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Je promis. Tu restais comme ça pendant... Comme ça. Et tu dors avec la noix ouverte. Et dès que tu tombes dans l'eau... Et donc tu as tes jambes qui sont quand même... Tu es tout le temps dans l'eau. Et si tu veux te reposer, je me mettais comme ça. Un peu, juste pour voir un peu. 14 jours ! 14 jours sans sortie ! Tu as bien dû avoir des petites bestioles qui sont venues te chatouiller les pieds, un petit peu voir... Ah oui, il y a des piranhas autour, il y a... Mais tu n'as jamais eu de problème ? Oui, il y a ces petits poissons de chat, parasites, qui rentrent dans la pénus et puis partout où il y a un trou. Tu ne peux même pas chier dans l'eau, tu ne peux même pas pisser. Il faut juste garder ton culotte et puis tu es nickel. Comment tu fais pendant 14 jours ? Moi, je suis désolé, je reste là-dessus. Ça me... Comment tu fais pour te réchauffer ? J'ai une combinaison. Et puis, l'avantage qu'on a dans l'Amazon, c'est que l'eau est chaude. Et dès que tu sortes après 10 jours, 14 jours, c'est là où tu vas sur la berge. Tu mets de l'argile sur toi, quoi que ça nourrit du pot, que les insectes ne me mordent pas, ne me piquent pas. Je dois prendre soin de mon corps parce que tu pourris. C'est des techniques que les Indiens utilisent. Tu n'as jamais eu peur pendant 14 jours, une petite peur genre de dériver... Tu sais, la peur, c'est quand même quelque chose qui me garde vivant et puis j'aime avoir peur. J'ai peur, oui, que je me fais bouffer par un crocodile quand je dors. C'est pour ça que je ne dors pas. Et quand tu peux identifier la peur, c'est là où tu peux traiter la peur. Mais si la peur est trop générale, tu vas rester à la maison. Là, tu as encore des idées d'expédition ? Tu as encore des idées ? Ah ouais ! Non, non, vraiment ? Oui, mais à mon âge, c'est sûr que les jours commencent à compter et puis il faut faire des choses. Là, j'ai envie de faire beaucoup plus de choses différentes, mais pas aussi longues en durée. Et j'aimerais bien retourner dans la jungle, mais pas exactement dans l'Amazon où j'ai été, plutôt dans la Pantanale où il y a des marécages, où je veux voir des tigres et des pumas. Et par exemple, l'onde dans la sonde de bannes et tout ça. Tu as encore plein d'idées, plein d'idées, d'explorations, il y a plein de choses qui... On voit comment sur les réseaux, on peut partager le savoir-faire avec les autres. Ça me motive plutôt de continuer que d'arrêter. Bon, et bien voilà, la vidéo se termine. J'espère que le format vous a plu. Encore merci à Mike. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller regarder sa chaîne YouTube. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de contenu intéressant et suivez-le sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci à toi et tout ce que toi, tu apportes aux gens. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup à tous. Ciao, ciao. Cool. Super. Ça a été? C'était pas trop dur? Impeccable. Facile. C'est la seule manière de porter une bouche, c'est que... Voilà. Et là, tu peux marcher, tu peux monter les talus. Ouais. Ouais. L笑44